Oui, ça s'est bien passé. J'étais parti sous l'invitation du PDG et de la plus grande discothèque de Dubaï, qui est Matrice Afrikan Klob. C'était à l'occasion de l'immigration. Il a invité des artistes à dimension internationale, comme à l'une de le combat, et à une chanteuse malgasse aussi. Mais il s'est dit, en fait, que lui, il est guinéen, c'est la boîte qui l'appartient. Il a invité tous ces artistes internationaux. Pourquoi ne pas faire venir aussi un artiste éméen qui a participé à l'occasion de l'immigration ? Et c'est sur cet homme d'accès qu'il a eu l'idée de me faire venir dans ce programme. J'ai eu la chance de partager la scène avec ces artistes. Je viens d'ici tout le monde. Aujourd'hui, il y a eu le combat. Au fait, peut-être que moi, je l'ai écouté quand j'étais tout petit, surtout cette samson qui a été une samson phare. Donc, tout le monde a écouté. Comment tu t'appelles ? Donc, tu vois, personne ne dira qu'il n'a pas écouté. Donc, partager une scène avec cette star renommée, au fait, moi, je dis que c'est une fierté, en fait. Et ce voyage m'a permis d'avoir une ouverture et créer des contacts et faire une prise de contact avec toute la communauté artiquaine qui réside. Parce qu'il y a des Congolais, il y a des Gabonais, il y a des Guignans. Vous savez, dans la vie, tout ce que l'homme ne peut pas, c'est de s'accorder un minimum de respect. Et aujourd'hui, si tous ces artistes ont quitté ce jeu, ils ont arrêté leur activité parce qu'ils n'avaient pas sans savoir ça, j'ouvre. Et ils ont quitté ce jeu, ils sont venus d'aller, comme attendez, accompagnent jusqu'à la maison, je dis merci à eux. En fait, ce qui prouve encore, il est important qu'on se donne les mains, qu'on soit soudés, en fait. Cette ouverture n'est pas rentable que pour Malikwada, c'est juste pour tous les artistes qui sont là. Baouli est là, Jini Louma, Kauzan, Kiggeko, Gimsby, Arniplo, Furnicité, Kossissi, tous ceux qui ont effectué le déplacement, je leur dis merci. Aujourd'hui c'est moi, demain ça c'est rien d'autre aussi. Donc il faudrait qu'on fasse pareil. Et quand le bonheur est là pour un de nous, il faudrait que tout le monde se lève pour qu'on accompagne le projet. Pour que ce soit un projet commun et non un projet personnel. Je reprends le nom de Joanne Gallo, je suis la copine de Malik Fadal. On est parti à Dubaï, on a fait les sujures ensemble, en même temps on a profité comme il avait un concert à faire là-bas. Du coup, alhamdulillah, on est bien rentré. Une dame qui reprend le nom de Raghi, bon là je ne sais pas si elle est là à dire des choses ou à plairer sur le réseau. Ça c'est pas mon problème moi. Donc moi aussi que je sais qu'actuellement c'est moi qui cherche. S'il y a une fille qui sort derrière tout ça, elle dit qu'elle sort avec lui, moi ça c'est pas mon problème. Quelqu'un a laissé, quelqu'un a pris. Donc il n'y a pas de problème dans ça. C'est Ouliba, l'artiste, chanteur communément connu sous le nom du cheval blanc de la musique pasteur à Guinée. Un sentiment de satisfaction, de joie. Surtout que c'est un frère qui a un grand respect pour nous et qui est également avec lequel on a partagé beaucoup de choses, qui est membre de Reculpa, notamment le chargé de communication. Donc aujourd'hui le respect qu'il a eu pour nous et venir le soutenir du retour d'un concert où il a été du côté dont très grand monsieur a eu le long au bas que tout le monde entier connaît déjà. C'est une fierté, on est très ravis d'être là. Je n'ai pas de grandes choses à dire, juste je suis fière de lui et tout, parce que Malik Fadal déjà comme moi, il a évolué, ça me fait plaisir. Armi Flotanga, c'est l'artiste le plus humble de la nouvelle génération. D'ailleurs moi c'est ma première fois d'acquérir un artiste à l'aéroport. Donc j'ai fait plaisir, j'ai fait plaisir, j'ai fait plaisir, j'ai fait plaisir de faire des questions, j'ai fait plaisir, j'ai fait plaisir. J'ai fait plaisir. Je suis ici, j'ai fait plaisir. J'ai fait plaisir que Malik Fadal déjà que tu avais une opportunité, et tu as vu un artiste Guinée, fain-lui, qui ont une opportunité. Je suis ici d'avoir une passion. C'est ce que j'ai pensé. On est très important, notamment pour une femme, mais la femme, elle ne se joue pas et doit rien�ler. On avance à l'avancée, et Dieu, Dieu est allé. Le neigt pas, Dieu est allé. Si l'homme est allé, il ne veut plus que Dieu, il ne veut plus que Dieu louer. Il veut mieux que Dieu le patient. Il veut dire les gens. C'est le plus important. M'en est là des mots. Je suis maman, mon ami, je suis dit que tu n'as pas cru. Je suis un artiste de l'Guinée. C'est ce que j'ai dit, j'ai rencontré des artistes internationaux et partagé sur le podium pour nous. Personnellement, je suis très très content de ça. Je suis un producteur délégué de la maison de production C224 Pro. Malik, c'est un artiste à la voix d'ordre. Ça fait un bon moment, nous sommes sur un projet d'album. Pendant qu'on était dans le projet, on a eu le projet de Dubaï. On a joué les celles qui changent un peu de profiter, de faire des petits conseils, de tourner à Dubaï. Aujourd'hui, c'était son retour. Nous sommes dans la joie parce qu'on a démarré le projet dans les meilleures conditions. En définitive, l'album est à 90% près. Donc, on prépare le clip. Déjà, on attendait son retour pour démarrer les grandes choses. Donc, le projet du clip est déjà là. Après, l'album, on va essayer de boucler l'album et continuer la suite. Parce qu'il y a une tournée nationale et une tournée internationale qui nous attend. La main sur le cœur, au nom de la maison, au nom de l'équipe, on les dit merci. Le fait qu'ils se sont déplacés pour Malik, on les dit merci. 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 Merci.